Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième jour de jeûne. Ce serait bon si... Le retour c'est là, non? Ok. Que nous puissions entrer ce matin dans la présence de Dieu. Voilà, c'est bon. Et ce matin, nous allons commencer la série proprement dite, dont le titre est De la conversion à la transformation. De la conversion à la transformation, c'est ce qui représente la... De la conversion à la transformation, c'est la première partie que nous voulons voir donc cet après-midi, afin d'avancer ensemble. Que dit la Bible donc sur ce processus exactement? Quand nous nous sommes convertis à Christ, nous sommes venus à lui parce qu'on avait un problème particulier où nous sommes nés dans une famille chrétienne, nous avons entendu l'Évangile. Nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais quelques temps plus tard, nous nous sommes rendus compte d'une chose, que cette joie qui qui nous habitait, a commencé à s'évaporer comme la rosée le matin au lever du soleil. Et nous avons constaté que l'ancienne vie que nous menions semblait revenir en surface. Et les luttes ont commencé. Les luttes ont commencé pour voir, mais pourquoi Seigneur? Il y a six mois, j'avais la joie, j'avais la paix. Mais pourquoi maintenant? Est-ce que le vieil homme est-il mort ou non? Il y a tellement de questions que nous posons. A force de les poser, nous avons abouti à beaucoup de livres sur la démonologie. Et nous avons attribué aux démons ce qui revient à la chair. Nous avons confondu les œuvres de la chair avec les œuvres des démons. Alors que la Bible dit clairement, dans le livre de Paul aux Galates, que les œuvres de la chair sont manifestes, elles sont évidentes. Elles n'ont rien à voir avec les démons. Quand nous lisons la Bible, nous devons croire ce que Dieu dit. Dieu n'a pas dit, les œuvres de Satan sont manifestes. Il dit, les œuvres de la chair, elles sont manifestes. Et même la magie fait partie des œuvres de la chair. L'idolâtrie fait partie des œuvres de la chair. Si les œuvres de la chair sont manifestes, et on ne parle pas aux non-chrétiens, on me parle à moi, à moi le converti, à moi qui suis né de nouveau. Cela veut dire qu'il doit prêter attention, puisque la Bible me dit, de ne plus marcher selon la chair, de commencer à marcher selon l'esprit. Comment quelqu'un pourrait-il marcher selon l'esprit, s'il ne sait même pas qu'est-ce que la vie de l'esprit ? Tu vois pour la question ? Comment pouvez-vous marcher selon l'esprit, si vous ne savez pas qu'est-ce que l'esprit d'abord ? De quel esprit on parle ? Le Saint-Esprit ou votre esprit ? Voici la confusion qui s'installe. Et cette confusion amène les chrétiens à ne pas prendre l'envol. Ils n'arrivent pas à s'envoler. Vous savez, il y a trois oiseaux, une apparentée d'oiseaux qui se ressemble. Il y a le premier, qui n'est pas un oiseau proprement dit, c'est la poule. Elle ressemble à un oiseau, elle a deux ailes, elle a un bec, tout comme un oiseau. Mais quand elle vole, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vole tout juste un mètre, pas plus, deux mètres. Et elle ressemble à un oiseau, mais elle n'est pas un oiseau. Il y a ensuite les vautours qui s'envolent, mais qui ne vont pas très haut. Et toujours, ils sont tournés vers le sol, cherchant à savoir s'il y a quelques vieilles pourritures, qu'ils peuvent revenir se rassager de ça. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'éloigner du sol, de la terre, parce que toute leur vie dépend de la vie de la terre. Et même pas des choses vivantes, des choses qui sont mortes. Et enfin, le chrétien n'est de nouveau ressemble pas ni à la poule, ni au vautour, mais il ressemble à l'aigle. L'aigle va au-delà des intempéries. L'aigle vole au-dessus, parce que ses ailes sont tellement fortes que l'aigle peut traverser les tempêtes sans problème. Et l'aigle regarde de loin. Et quand il vient sur la terre, ce n'est pas pour se poser. C'est tout juste pour venir prendre un animal, un lapin ou quelque chose, et puis il remonte. Donc, frères et sœurs, la plupart des chrétiens n'ont jamais volé. Ils ont des ailes, mais ils n'avaient pas volé spirituellement. Et comme votre passeur vous l'a dit le dimanche passé, le modèle même, c'est la colombe. Qui, non seulement, représente le type de chrétien rempli du Saint-Esprit, et qui vit dans la pureté, qui vit dans la victoire, et qui s'envole, et qui est très doux, et qui donne la direction aux autres oiseaux. Alors, si nous lisons le livre des Romains, Romains 12, verset 2, nous voulons parler donc de la conversion à la transformation, Romains 12, verset 2. Il y a ce qu'on appelle la prédication. La prédication est une démonstration de ce que vous dites et tout, et ce qu'on appelle l'enseignement. L'enseignement a pour rôle de prendre un homme à un niveau A, après l'enseignement, vous l'amenez au niveau B. Il a évolué. La prédication ne vous fait pas évoluer. La prédication vous demande que Jésus est puissant, il est vivant, il guérit les gens. Mais ça ne vous change pas. C'est l'enseignement qui vous transforme. L'enseignement ne vous donne pas des informations, l'enseignement vous communique des connaissances. L'enseignement élève votre intelligence et l'enseignement vous donne le how, le comment mettre en exergue ce que vous avez reçu, donc la connaissance. Ça c'est l'enseignement. La clé de l'enseignement c'est la sagesse. La sagesse qui vous dit, vous avez eu cette vérité, comment l'appliquer ? Par exemple on dit Jean 8, verset 31-32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de chrétiens connaissent ce verset-là, mais ils ne sont pas affranchis, ils ne sont pas libérés. Ils ne savent pas le comment. Et dans la connaissance, il y a plusieurs niveaux de connaissances. Le premier niveau de connaissance est la connaissance niorcis, qui est la connaissance de ce monde-là. La deuxième connaissance, c'est la connaissance junosko, en grec. Junosko, c'est la connaissance acquise par l'information que je reçois de quelqu'un. Et ensuite, il y a la connaissance épignoscis, qui est la connaissance parfaite, qui vient par la révélation. Personne ne m'a dit, mais quand je vois, il y a un discernement, il y a une révélation qui vient à moi. Et au-dessus de tout cela, il y a la connaissance épiginosko, qui vient du Saint-Esprit. Et tout ça se trouve dans la Bible. Mais en français, quand on lit, on ne voit pas, on ne voit qu'un seul mot connaissance, connaissance, connaissance. Alors que quand Jésus parlait, il utilisait des mots précis. C'est comme amour. On lit amour, amour, amour. Alors qu'il y a des moments, on entend de parler simplement d'Héros. Il y a des moments, on parle seulement de Phileo. Il y a des moments, on parle d'Agapao. Alors, dans ce passage de Romains 12, quand nous regardons attentivement ce que la Bible nous dit, au verset 2, Paul dit, il parle aux chrétiens, à des gens qui sont déjà convertis. Et dont nous avons vu hier, au verset, au chapitre 1, et dans les premiers versets, que leur foi est renommée dans le monde entier. Leur foi est renommée. Mais pourtant, ici, il leur dit, bien que leur foi soit renommée dans le monde entier, bien qu'ils fassent des espoirs, il dit ici maintenant, « Ne vous conformez pas, ne vous moulez pas dans le moule du siècle présent, dans le système de ce monde-là. » « Ne soyez pas conformes. » « Ne vous conformes pas. » C'est qu'on peut dire deux mots, « former et con. » Et ensuite, « mais, soyez transformés. » Vous voyez bien, « conformés. » « Transformés. » « Transformés » veut dire simplement « métamorphose. » « Morphose, c'est la forme. » « Méta, c'est le changement. » « Soyez quoi ? » « Méta, morphose. » « Soyez transfigurés. » Comme Jésus a été transfiguré sur la moitié de la transfiguration. Même racine grecque. « Méta, morphose. » « Soyez métamorphosés par quoi ? » « Par le renouvellement de l'intelligence. » Quel est le but de la transformation ? » Le but de la transformation, je trouve à la fin du verset, afin que, afin que, qu'est-ce qui se passe ? Vous puissiez discerner. Discerner quelle est la volonté de Dieu. Et dans cette volonté de Dieu, il y a trois niveaux. Ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Dans la volonté de Dieu, il y a la volonté pour les petits-enfants. C'est ce qui est bon. Ils aiment les bonbons. Quand ils viennent à Dieu, « Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. » Ils connaissent la volonté de Dieu. Dieu guérit les gens, « Donne-moi la guérison. » Dieu bénit les gens, « Donne-moi la bénédiction. » Dieu donne des voitures, « Donne-moi la voiture. » Ça, c'est le premier niveau pour les petits-enfants charnels. Le deuxième niveau pour les jeunes gens, ceux qui sont mûrs, c'est ce qui est agréable. Ils ne demandent pas ce qui est bon pour eux. Ils demandent ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable au cœur du Père. Et pour les Pères maintenant, ceux qui sont affermis et ils font ce qui est parfait. Alors, vous ne pouvez pas évoluer dans ce sens-là, dans la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas évoluer du bon au parfait sans être transformé au préalable. Pourquoi tant de chrétiens jeunes et pris cherchant la volonté de Dieu ? Ils cherchent la volonté de Dieu dans la chair. Ils cherchent la volonté de Dieu dans l'âme. La volonté de Dieu ne se trouve pas dans l'âme non renouvelée. Elle se trouve, frères et sœurs, dans l'âme qui a été restaurée, dans l'âme qui a été renouvelée. Cette âme est en connexion avec l'esprit maintenant qui est régénéré. Et en ce moment, on commence à connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Un mécanisme. Il y a un mécanisme naturel pour que je grandisse. Cet enfant qui est né, il est transformé naturellement. Dieu est l'auteur du négatif. Dieu est l'auteur du naturel et du spirituel. Les deux vont parallèlement. Le naturel et le spirituel sont parallèles. Alors, si vous regardez un enfant qui est transformé, qu'est-ce qu'il a transformé ? Regardez ce bébé qui est né. Regardez ce trait qui commence à s'affermir. Regardez son caractère qui commence à s'affermir. Regardez la transformation naturelle, biologique, physique de cet enfant-là. Vous êtes émerveillé par cette transformation. Il en est de même de l'enfant spirituel qui est né. Sur le plan spirituel. Si votre enfant est né aujourd'hui physiquement et cet enfant, au bout de cinq ans, il est toujours le même, vous serez inquiet, madame. Vous serez inquiet. Ah, ça ne va pas. Mais si l'enfant de chrétien est né, au bout de cinq ans, il est le même, personne ne s'inquiète. On dit que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu étant l'auteur du naturel et du spirituel, le naturel et le spirituel étant parallèles, alors il faut voir, si tu veux connaître comment Dieu fonctionne, regarde d'abord le naturel et transpose ça sur le spirituel et le Saint-Esprit va te montrer comment évoluer dans le spirituel. Donc, Dieu nous dit ici, c'est le premier élément, on voit le mot « transformer » dans ce passage. Le mot « transformer » se trouve ailleurs encore, dans 2 Corinthiens 3, après Romains, nous avons 1 Corinthien, 2 Corinthiens 3, on trouve ces mêmes mots-là, maintenant, et notre aspect va intervenir à ce niveau, et notre élément va intervenir, 2 Corinthiens 3, au verset 18. Paul parle à ses Corinthiens, il nous dit, comme on l'a vu hier, il dit aux Corinthiens qui avaient tous les dons, il dit maintenant, nous tous, qui, le visage découvert, c'est-à-dire ceux qui ont eu la révélation de Christ, « Contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Donc, la transformation se fait par deux éléments principaux, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Il faut la combinaison des deux. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Mon intelligence est renouvelée par la parole et quand la parole de Dieu renouvelle mon intelligence, mon intelligence amène la transformation de mon âme et mon âme s'aligne sur mon esprit. Et en ce moment, le Saint-Esprit qui loge dans mon esprit, alors qu'il y a une union avec mon esprit, commence une transformation radicale de tout mon être. Et ma vie chrétienne commence à être une vie équilibrée. Ma vie chrétienne n'est plus une vie de haut et de bas. n'est plus qu'une vie chrétienne de montagne russe. Aujourd'hui, je suis sur la montagne, demain je suis dans la vallée. Alors mon frère, ça va, ça ira. Non, un chrétien ne dit pas ça ira, ça va par la grâce de Dieu. Même si extérieurement les choses ne vont pas, par la grâce de Dieu, ça va. Bien aimé, frères et sœurs, quand nous regardons ces choses-là, nous commençons, nous avons dit de la conversion à la transformation. La conversion consiste en quoi ? La conversion, c'est un mot populaire que nous utilisons. Mais ça encore, on ne va pas débattre de cela. Parce que Jésus n'a pas parlé, quand il a parlé de conversion, il a uni le mot conversion et petits-enfants. Je savais que Jésus utilise le mot conversion. Il dit, si vous ne vous convertissez comme des petits-enfants, mais notre langage populaire, on va utiliser conversion. Sinon, le mot exact, c'est la nouvelle création « kénos tisis » en grec. « Kénos tisis ». « Kénos », c'est renouvellement nouveau. « Tisis », c'est création que Jésus a utilisée. C'est ce qu'il a utilisé avec Nicodème, ce qu'il a utilisé plus tard avec la Samaritaine et tout. Donc, si nous ne comprenons pas les mots exacts de la Bible, alors, nous sommes à côté. Si nous confondons les mots, nous faisons une confusion à notre niveau. nous ne comprenons pas de quoi il parle. La Bible dit ici que dans Jean 3, quand Jésus a rencontré Nicodème, écoutez, frères et sœurs, il a rencontré Nicodème et Jésus l'a appelé le docteur d'Israël. Le docteur de tout Israël. L'enseignant des enseignants. Et Jésus nous parle de la nouvelle création, de la nouvelle naissance. Nicodème ne comprend pas. Alors Jésus dit, « Mais si tu ne comprends pas la nouvelle naissance, tu es le docteur d'Israël. Alors, et ceux qui sont enseignés par toi, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Si le professeur ne comprend pas la nouvelle création, comment les élèves vont comprendre ? » Il a dit deux choses. La nouvelle création et la parabole du semeur. Jésus utilise les deux mots. Comprendre. Pour la parabole du semeur, quand il parlait de la parabole du semeur, qui est la première des paraboles qu'on doit comprendre pour la vie chrétienne, quand il a pris ses disciples en aparté, quand il les a pris en secret, les disciples ont dit, « Mais pourquoi le parles-tu en parabole ? » Jésus leur dit, « Si quelqu'un ne comprend pas la parole du royaume, le diable vient et retire même ce qu'il a reçu. » Je voudrais que cette semaine, nous ouvrons nos cœurs simplement pour voir. Nous ne sommes pas... Et je rends grâce à Dieu pour l'inspiration que vos passeurs ont eue pour le jeûne, la prière du jeûne. C'est une semaine de retraite spirituelle, individuelle et familiale ou collectif. Nous venons pour recevoir. Nous allons dans la prière, dans la présence de Dieu, nous crions à Dieu et nous venons recevoir la parole. Et les deux combinés, ça transforme notre vie. Jésus dit à Nicodème, dans Jean 3, et il dit, c'est sûr à Nicodème, quand nous regardons attentivement, il parle de quelque chose qui est en train de se passer. Il dit à Nicodème, dans ce verset, il dit, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est-à-dire, le royaume est arrivé. Jean-Baptiste l'a annoncé. Jean-Baptiste est arrivé à la porte du royaume, il n'est jamais rentré. Et Jésus dit, maintenant, le royaume qu'il a annoncé, qu'il a proclamé, est là. Et il dit à Nicodème, le docteur d'Israël, le prophète a annoncé le royaume. Le docteur, regardez bien, le prophète, le grand prophète Jean-Baptiste a annoncé le royaume. Il ne le connaît pas. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Il n'est pas né là-dedans. Il ne comprend même pas. Il a annoncé simplement. Et le docteur d'Israël vient plus tard. Le prophète vient, le docteur vient, aucun ne comprend ce que Jésus dit. Aucun. En Israël, personne ne comprend la nouvelle naissance. Ni le prophète qui l'a annoncé, ni le docteur qui vient. Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Alors, s'il ne peut pas rentrer, il ne peut pas fonctionner. Parce que plus loin, il avait dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. C'est-à-dire, il ne peut pas comprendre. Le mot voir ici, ce n'est pas voir physique. C'est la compréhension spirituelle. C'est le mot grec qui est utilisé encore. La compréhension spirituelle. Il ne comprend pas comment ça fonctionne. Il va en faire une dénomination. Il va en faire une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Ce n'est pas une dénomination. C'est une vie. C'est un royaume qui est venu par quelqu'un. Et Jésus dit à Nicodème, alors, ce qui est né de la chair, Nicodème, comprend les principes. Comprend qu'il y a deux dimensions dans la vie des hommes sur la terre. Il dit, Nicodème, ce qui est né de la chair restera chair, marchera dans la chair, sera inspiré par la chair. Mais, Nicodème, comprend, ce qui est né de l'esprit est d'abord esprit, n'a pas l'esprit, est esprit. Sa nature, c'est esprit. Il a la même substance que Dieu. Le petit d'un cheval, c'est un cheval. Le petit d'un âne, c'est un âne. C'est un âne. Et tout enfant qui est né de Dieu est dans la divinité. Il a la nature divine. Il est participant de la nature divine. C'est ce que les chrétiens ne veulent pas comprendre. Ils acceptent. L'enfant d'un homme, c'est un quoi ? C'est un homme. Jésus vous montre là les deux. Ce qui est né de la chair est chair, restera chair, mourra chair, marchera chair, vivra chair. Ce qui est né de l'esprit est d'abord esprit, n'a pas l'esprit. Car ma vraie personne, c'est l'esprit. Ma personnalité, c'est mon âme. Et mon corps n'est que mon enveloppe. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on dit qu'il est parti. Alors, son corps est là. Pourquoi vous dites qu'il est parti ? Qui est parti alors ? Son corps est toujours là, bien habillé, avec cravate. Et vous dites qu'il est parti. Pourquoi ? Qui est parti ? Quand Jésus est mort à la croix, il a remis quoi à Dieu ? L'esprit ou l'âme ? Non, l'esprit. Pas l'âme. L'âme est partie dans les enfers, l'esprit est remonté. Et le corps, écoutez les trois dimensions de Jésus, son corps est allé dans le tombeau de Joseph d'Arimaté. Son homme est allé dans les enfers, son esprit est retourné à Dieu, car l'esprit vient de Dieu, c'est immortel, sans pas mourir. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est l'âme qui meurt, pas mon autre esprit. L'âme, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. S'il y a cette confusion dans votre vie, vous ne pouvez pas vaincre. Si vous confondez l'esprit et l'âme, vous avez des problèmes. Au moins, vous devez fonctionner par l'esprit, vous fonctionnez par votre âme, vous serez blessé. Quand on vous rejette, vous serez blessé. Beaucoup de chrétiens vivent selon l'âme. Beaucoup de femmes vivent selon l'âme. Quand le mari fait quelque chose, c'est fini. Elle s'enferme sur elle-même. Le chrétien vit selon son esprit. Mais s'il ne connaît pas ce processus-là, il ne sait pas comment vivre. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est important. La vraie libération vient de l'enseignement, de la conversion. Ce ne sont pas les démons. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de démons, mais ils vivent très mal. Ils vivent dans la défaite, parce qu'ils vivent selon leur âme. Et l'âme rend prisonnier l'esprit qui est né de nouveau. Alors, si nous regardons tout cela, mon esprit est d'abord régénéré. Mon esprit, quand il est régénéré, alors je veux commencer à comprendre le royaume de Dieu. Car c'est mon esprit qui est en relation avec Dieu. Ce n'est pas mon âme, ni mon corps. Très souvent, malheureusement, la plupart de nos chants sont basés sur notre âme. Nous sentons, nous sentons la présence de Dieu. Et c'est pourquoi, quand les gens quittent, il se veut que quelqu'un soit sous un ventileau, quand l'air frais tourne, il dit, mais la présence de Dieu était dans l'église aujourd'hui. Ce n'est pas la présence de Dieu, c'est le ventileau qui a tourné. Ou bien, quand ils viennent, ils trouvent les chanteurs qu'ils aiment dans la chorale, ils trouvent, le dimanche, ils trouvent les chanteurs qu'ils aiment beaucoup, celui qui chante bien, les chants qu'ils aiment, ils disent, le culte était vivant. Et le dimanche prochain, quand ils viennent, ils trouvent celui qui ne chante pas bien, ils disent, le culte était mort. La plupart des chrétiens, quand on dit église vivante, c'est basé sur quoi ? Sur les chorales, sur la musique. L'église vivante, non pas sur les chorales et les choses, ce n'est pas vrai ça, ça c'est du mensonge. La plupart du temps, c'est que si elle est vivante, pourquoi quand vous sortez, vous mourez ? L'église vivante n'est pas due à une chorale bien organisée, n'est pas due à ça, c'est l'animation des chrétiens le dimanche. Je l'ai tout le temps dit à nos choristes et à nos chanteurs, il dit, ne vous vantez pas comme si aujourd'hui, on vous applaudit. Il dit, mais toutes les salles de concert, on applaudit les chantres, non ? Tous les concerts, vous savez, là même le monde sait cela, qu'est-ce que la musique fait ? La musique adoucit les mœurs. N'importe quelle musique. N'importe quelle musique adoucit les mœurs. N'importe quelle. Ce n'est pas la musique chrétienne. Quand nous étions jeunes, et Mike Brandt, quand il chantait, quand il chantait Mike Brandt, quand il chantait, les jeunes filles, ils roulaient à terre, sous l'onction. Mais, ceux de ma génération, qui n'entendait pas le Mike Brandt ? Alors, ils les remplissaient, ils chantaient, mais pourquoi elle n'est pas de se suicider ? Pourquoi elle est morte bêtement ? Donc, faites attention. Toute musique, toute musique a une onction. Toute musique. Toute musique fait bouger, même les gens les plus durs. Et vous voyez, tape-leur, puis, tac. c'est comme ça. La musique a ce pouvoir-là. Faites attention à dire que l'église est vivante parce qu'il y a la bonne musique. Parce que vous allez au concert de Gionné à Lidaï, c'est vivant aussi, non ? Mais au stade, quand les gens vont là-bas, ils ne crient pas ? Ils ne crient pas ? Quand ils chantent, hein ? Souvenus, 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 souvenus. Quand ils chantent, tout le monde twist. C'est ça, mon frère. Donc, ne dites pas que parce qu'il y a telle chose, telle chose, telle église est vivante. Faites attention. Votre âme, votre âme agit beaucoup plus que votre esprit. Votre âme s'empare des choses. Et ensuite, elle est blessée vite. L'âme est facilement blessée. Et quand elle est blessée, elle s'enferme. Si vous ne possédez pas selon la priorité de Dieu, vous avez des problèmes. Un Thessaloniciens 5, un Thessaloniciens 5, verset 23, nous montre quelque chose d'important. Un Thessaloniciens 5, verset 23, Paul parle au Thessaloniciens et il dit ceci. Il prie et il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensible. Dieu vous sanctifie. Qu'est-ce que ça veut dire sanctification ? Dieu vous met à part votre être tout entier. Il le met à part. Mais comment ? en séparant en séparant votre esprit, votre âme et votre corps. Quand on parle dans la Bible, on ne parle pas du corps, de l'âme et de l'esprit. La Bible dit toujours esprit, c'est ce que nous sommes, âme, c'est ce que nous avons, corps, c'est ce qui est l'enveloppe. Esprit, âme et corps pour qu'il soit conservé, conservé irrépréhensible. Alors, notre être est composé de trois, toute personne née de nouveau, esprit, âme et corps. Et s'il n'est pas conservé, irrépréhensible, cette personne a des problèmes. Cette personne a des problèmes. Et l'un des éprits que les gens ont utilisé à tort pour parler de prospérité financière se trouve dans trois gens, tout juste avant l'Apocalypse. Apocalypse 3, Jean 2, les gens ont utilisé ce verset-là pour parler de prospérité financière. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Jean 3, Jean 2, il est écrit dans ce passage à 3 Jean, troisième épître de Jean, verset 2, il n'y a qu'un seul chapitre, il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards dans tous les domaines et sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme. Si mon âme ne prospère pas, ma santé a des problèmes. La plupart des maladies aujourd'hui ne viennent pas des virus, viennent de l'état de votre âme. Votre âme qui est blessée en permanence, ça jaillit, ça amène des stress, ça amène toutes sortes de maladies dans votre corps. Et Jean dit ici à Gaius, il dit, ce que je veux, Gaius, que tu comprennes que l'homme est esprit, âme et corps et que tu dois prospérer, c'est-à-dire tu dois être dans un bien-être, tu dois avoir une harmonie avec l'esprit, ton esprit, ton âme et ton corps. De telle manière, cela va t'apporter la bonne santé pour ton corps et ton âme va prospérer dans le repos, dans la restauration et tout ton être va fonctionner en harmonie. Voilà les deux passages, voilà la volonté de Dieu. Que tout mon être soit irrépréhensible et que tout mon être prospère et que, avec les résultats, la bonne santé pour mon corps. Beaucoup de chrétiens sont malades pourquoi ? On leur impose les mains. L'imposition des mains, c'est facile pour les païens quand on impose les mains pour un cancéreux, un cancéreux non-chrétien parce que Dieu fait grâce. Mais souvent, il y a des maladies que les chrétiens traînent à cause de leur âme qui est malade et c'est ça qui crée des problèmes. Et tant que l'âme n'est pas guérie, tant que l'âme n'est pas restaurée, la source de la maladie c'est elle qu'on doit combattre par les effets de la maladie, par les symptômes de la maladie, quand la Bible dit que par ces meurtrissures vous êtes guéris, on ne parle pas des effets de la maladie, on parle de la racine de la maladie. Quand la racine de la maladie du chrétien, pourquoi les chrétiens sont-ils malades aujourd'hui ? Au temps de Jacques, Jacques dit s'il y a un seul qui est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens. Aujourd'hui, si on dit s'il y a un seul qui est en bonne santé, lève-vous, tous les chrétiens sont malades. il y a des gens qui jouent courageux, font semblant comme ils ne sont pas malades, mais ils sont malades. La maladie est à plusieurs niveaux. Frères, n'essayons pas de cacher les choses, soyons vrais avec Dieu, soyons tout le temps vrais avec Dieu, soyez tout le temps vrais avec Dieu. Tout le monde ne peut rien lui cacher. Et si vous n'êtes pas vrai avec lui, il vous regardera, il ne fera rien. Dieu ne se mêle pas de la vie des gens. Jésus a dit à l'église de l'Odyssée, je frappe, si vous m'ouvrez, je rentre. Tant que vous ne m'ouvrez pas, je ne rentrerai pas. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, fais ce que tu veux, Dieu ne fera rien. Ces prières-là, ça ne marche pas. Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut. Pourquoi ? Dieu va vous violer ? Vous voulez que Dieu vous viole ? Il vous a donné la volonté ? Dieu voyait Adam et Ève en train de manger le fruit, il n'a pas intervenu ? Dieu le voyait ? Quand Ève a pris le fruit, Dieu avait déjà fini de parler ? Quand Ève a mangé et qu'Ève a donné le fruit à Adam, Adam savait ce qu'il faisait ? C'est pourquoi on n'a pas dit qu'Ève a péché, Ève a été séduite. On dit que c'est Adam qui a péché. Pourquoi la Bible dit Adam a péché ? Ce n'est pas Ève qui a péché, on dit qu'Ève a été séduite, mais Adam a péché parce qu'Adam a pris le fruit, il savait de quoi cela retourne. Il a mangé le fruit volontairement et il a péché. Vous savez, vous savez ce que vous faites. Ne me dites pas que c'est le diable. Le diable n'a jamais pris la mer de quelqu'un pour voler. Le diable n'a jamais pris votre bouche pour détruire votre corps avec la cigarette. Ce sont ces deux doigts-là, ces deux doigts-là qui prennent la cigarette et qui mettent dans la bouche. Si Dieu voulait que vous fumiez, il allait mettre une fumée sur votre tête. Dieu allait mettre une fumée là, ça allait sortir. Quand vous mettez du feu dans vos maisons, il y a une fumée, non ? Hein ? Il y a une cheminée ? Il y a une cheminée ? La fumée soit par là-bas ? Vous savez bien que la fumée, écoutez-moi, la fumée qui est dans votre maison en hiver, la fumée, si vous la laissez, toute la famille est détruite, oui ou non ? Alors si vous êtes intelligent, si vous savez bien que s'il n'y a pas de cheminée pour dégager la fumée, toute la famille sera empoisonnée et vous mettez volontairement la fumée de la cigarette dans votre corps et vous ne voulez pas être détruit, il faut être insensé. Réfléchissez, vous êtes intelligent. Pourquoi vous ne ferez pas vos cheminées en hiver ? Pourquoi vous laissez la fumée partir ? Vous ne voulez pas que votre famille soit empoisonnée ? Et vous pensez qu'en mettant la cigarette dans votre corps, la Bible dit ne détruis pas ton temple, le temple où je suis. vous avez la volonté, vous avez le pouvoir. Vous savez, souvent nous ne voulons pas parler clairement aux gens et on laisse écouter. Je ne vous dis pas qu'un jour, Dieu me montre cette assemblée-là en vision quand j'irai au ciel et dit mais tu ne leur as pas dit la vérité. À cause de cela, telle personne est morte à cause de toi, je ne te connais pas, infidèle serviteur, éloigne-toi de moi. Je ne veux pas être responsable de cela. Je vais vous dire la vérité, quitte à ce que vous preniez, quitte à ce que vous refusez, ça c'est votre volonté. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Alors donc, bien-aimés frères et sœurs, vous voyez là, alors on va attaquer mon esprit. Si tes unités sont finies, c'est bien. Je parle de des unités de l'autre. Ok. Parlons maintenant de notre esprit. Mon esprit, c'est l'homme intérieur. On l'appelle l'homme intérieur. On l'appelle aussi mon cœur. On ne parle pas du cœur physique qui pompe le sang. On l'appelle aussi c'est ma vraie personne. C'est là où Dieu habite. Déjà dans Ézéchiel 36, pour le prophète avait déjà prophétisé que Dieu fera une nouvelle alliance et il nous donnera un esprit nouveau, un cœur nouveau et que son esprit viendra habiter dans notre esprit. Et quand son esprit viendra habiter dans notre esprit, il fera de telle manière que nous obéissons à la parole de Dieu. Ézéchiel 36, verset 26 et suite. Et ce jour est arrivé avec donc la résurrection du Christ, avec la Pentecôte, alors le Saint-Esprit est descendu et le nouveau régime vient de commencer. Les hommes qui étaient morts spirituellement, les hommes qui étaient liés à l'identité de Satan, ont commencé à recevoir Christ Jésus comme sauveur et seigneur. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que leur esprit qui était mort est revenu à la vie. Éphésiens 2 nous le dit. Nous sommes ressuscités en nouveauté de vie et le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter dans notre esprit. 1 Corinthiens 6, 17 dit que notre esprit et le Saint-Esprit se sont tellement unis maintenant qu'ils sont devenus un seul esprit. Dieu est revenu là où il avait commencé. Dieu est revenu dans sa maison. Dieu est venu habiter dans sa maison. Et quand on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, comprenez ce que ça veut dire. La maison de Samir Peter Smith, quand vous allez chez lui, vous pouvez montrer voici la maison de Samir Peter Smith, mais si vous entrez chez lui, il ne loge pas dans la véranda. Dans sa maison, il y a plusieurs chambres là. La chambre la plus intime, c'est la chambre à coucher. Quand on dit que Dieu est notre corps et le temple du Saint-Esprit, il parle de quoi? Il parle de la maison générale de Dieu. Mais dans quelle partie Dieu habite? Ce n'est pas dans mon corps, dans mes muscles, ce n'est pas dans mon âme, c'est dans mon esprit. C'est le lieu secret de Dieu, c'est là où il habite. Le Saint-Esprit et mon esprit deviennent un. Et quand le Saint-Esprit et mon esprit deviennent un, quelque chose d'extraordinaire se passe. Bien-aimés frères, je deviens une nouvelle création. Et ce verset a trompé beaucoup de gens. Quand on dit que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont de nouvelles nouvelles. On ne parle pas de votre âme ni de votre corps, on parle de votre esprit, s'il vous plaît. quand vous naissez de nouveau, si vous avez des oreilles de lapin, l'an dernier, vous aurez des oreilles de lapin. Ça ne change pas ça. Si vous êtes noir, noir, noir comme moi, vous ne deviendrez pas blanc par la nouvelle naissance. On ne parle pas de votre corps ni de votre âme, on parle de votre esprit. Si vous étiez patapouf, votre nouvelle naissance, vous resterez patapouf. Vous ne perdez même pas un gramme, vous resterez patapouf. C'est la discipline du corps qui va vous faire, qui va transformer votre corps. Les gens ne comprennent pas. Ah, mais si quelqu'un est en Christ, mais pourquoi Dieu, et pasteur, donc vous avez menti, le pasteur n'a pas menti, si quelqu'un est en Christ, on dit en Christ, Christ, ça veut dire quoi? L'esprit tout-puissant. On n'a pas dit Jésus. On n'a pas dit que quelqu'un, Jésus c'est le physique. Christ, c'est l'autre. Christ n'est pas le prénom de Jésus. Christ est la dimension supérieure. Paul dit, Pierre dit dans sa prédication, le juge de la Pentecôte, acte 2, il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait, Seigneur est Christ. On n'a pas, ce n'est pas un prénom, c'est une dimension. Une dimension, Christ, c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Christ, c'est la dimension spirituelle supérieure où Christ règne dans le ciel. C'est pourquoi dans les Épitres, Paul ne parle jamais de Jésus. D'ici, vous avez connu Jésus dans la chair, on ne le connaît plus comme cela. Quand il utilise le mot Jésus, il dit tout le temps Jésus, Christ. Seigneur, c'est tout le temps Christ. Alors, mon esprit est né de nouveau. Mon esprit est régénéré. Le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit. Pourquoi ? Quand il vient habiter en moi, il amène la nature divine. Un. Et la nature divine, c'est quoi ? C'est l'amour. Dieu est amour. Il répand l'amour en moi. Romain 5, 5. Ce n'est pas fini ? La foi, la foi vient en moi qui est un don. Ensuite, quoi ? La sagesse de Dieu vient en moi. Qu'est-ce qui vient encore ? L'espérance de Dieu. Les trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour deviennent, c'est la nature de Dieu, viennent en moi. Quoi encore ? Et de cet amour-là, le fruit de l'esprit, je deviens, mon esprit devient une branche de l'arbre de vie qu'est Jésus. Jean 15, verset 5. Mon esprit, pas mon corps, devient, mon esprit devient la branche du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit produit le fruit de l'esprit. Et mon esprit, et mon esprit, montre maintenant au monde le fruit de l'esprit. Mon esprit commence parce que je laisse mon âme, quand on va le voir, étudier demain après demain, quand mon âme sera transformée, ce qui est en moi, l'amour, la joie, la paix, commence à sortir et les gens commencent à voir dans ma vie le fruit de l'esprit. Mais c'est mon âme qui est ma personnalité, qui est mon ennemi principal dans le processus de la transformation. Elle refuse de changer parce qu'elle a été habituée aux anciens sentiers battus. Elle a été habituée à réagir comme ça. Elle a été habituée à voir sa personnalité. Et chacun dit, non, je suis né comme ça, je suis comme ça. Voilà le langage des chrétiens. C'est pourquoi il ne change pas. Ah non, non, c'est comme ça. Tu me prends, tu me laisses, tu me prends comme ça. Non, on peut te prendre comme ça. Si tu n'es pas transformé, tu vas créer un problème à ton mari, tu vas créer un problème à ta femme. Un chrétien non transformé va être une source de douleur et de frustration pour son épouse ou pour son époux. Obligatoirement. Il y a un combat de l'âme. Le combat de l'âme, c'est le combat le plus infernal que les chrétiens peuvent avoir dans leur famille. Deux chrétiens viennent le dimanche ensemble mais ils sont assis côte à côte mais il y a une haine dans l'âme de l'un et de l'autre. Pas dans leur esprit. Leur esprit est immortel. L'esprit est né de nouveau. Leur esprit est né mais leur âme est habitée par des choses les plus terribles. Ils dorment dans le même lit mais ils ne peuvent pas s'entendre. Pourquoi ? Parce que leur âme est malade. Leur âme est malade. Il y a la haine. Il y a le gémissement. Il y a l'abattement. Même Jésus dit mon âme mon âme est abattue jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demain après demain on verra comment transformer l'âme. L'âme c'est la vanne. C'est la vanne. Tout ce qui est contenu dans mon esprit les bonnes choses ne peut pas passer pour toucher mon corps et le dehors parce que la vanne du robin n'est pas ouverte. Et la vanne c'est mon âme qui empêche les flots divins dans mon esprit de couler pour atteindre les autres. Ça empêche l'amour de se manifester. Qu'est-ce que l'amour ? Un Corinthien très dit c'est la patience. L'amour est patient. L'amour est. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Vous voyez bien ? Le fruit de l'esprit dans Galates 5.22 et 1 Corinthien 13.4 c'est la même chose. C'est l'amour. C'est ce qu'on dit le fruit de l'esprit on appelle les fruits. Beaucoup de biblies ont dit les fruits c'est faux. Le fruit de l'esprit c'est l'amour. De l'amour sort la joie. De la joie sort la paix. De la paix sort la patience. La patience sort. Et si vous regardez 1 Corinthien 13 vous allez trouver la même chose. Patience, espérance, victoire, tout. Cela est en vous. Mais votre âme l'empêche. Mais pourquoi un homme et sa femme pourtant nous nous aimons. Vous vous aimez et vous voulez divorcer ? Vous vous aimez de quel amour ? Quel amour ? L'amour ne faillit pas. L'amour ne divorce pas. L'amour Agapo ne peut pas divorcer. Il n'a pas le pouvoir de jouer. L'amour Agapo c'est l'amour de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a haï. Le monde qu'il a rejeté. Cet amour est venu plusieurs fois et t'a poursuivi pendant des années. Dès qu'à ce qu'il t'attrape, tu deviens son enfant. Tu l'as haï. Tu l'as repoussé. Tu l'as rejeté. Mais l'amour de Dieu n'échoue jamais. Et c'est cet amour que Dieu a mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour que la femme et l'homme n'échouent jamais et que dans l'église il n'y ait pas un échec que les gens puissent se mettre dans l'église. C'est cet amour il y a quelque chose d'important qui se passe ici. Si vous savez ça, votre vie est transformée pour toujours. Je vous assure, quelque chose, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu habite dans votre esprit et vous commencez à réaliser que la vie chrétienne ce n'est pas des activités, ce n'est pas des programmes. C'est Dieu en vous, Christ, la gloire de Dieu. Je vois tant de gens souffrir, tant de couples souffrir parce qu'ils n'auraient pas dépassé leur âme. Dans mon esprit, il y a les richesses. Ces richesses-là sont enfouies. C'est la parole de Dieu qui vous montre les richesses, pas vos sentiments. Bien-aimés frères et sœurs, et l'esprit est nourri par quoi ? Si on regarde le Proverbe 20, verset 27, Proverbe 20, verset 27, il dit que le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Et Dieu, notre esprit, est la lampe de Dieu. Et cette lampe-là éclaire juste dans les entrailles. Donc Dieu utilise notre esprit pour nous éclairer. Dieu utilise notre esprit pour nous éclairer. et à cause de cela, maintenant mon esprit est nourri. Mon esprit est nourri. Quelle est la nourriture de mon esprit ? Mon esprit est nourri par la parole de Dieu. Jésus dit à Satan dans Matthieu 4.4, il dit l'homme, l'homme, Satan, tu ne comprends pas l'homme, Satan, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas la nouvelle création parce que c'est la chose qui a été gardée secrète que toi, toi tu n'es pas au courant. Satan se disait mais pourquoi Dieu a créé l'homme ? Pourquoi Dieu veut recréer l'homme ? Et Jésus dit à Satan, l'homme ne vivra pas seulement de pain, c'est-à-dire que l'homme n'est pas seulement que corps pour vivre de pain naturel, pour vivre de nourriture. L'homme maintenant que je vais recréer là est esprit et il vivra de toutes paroles qui sortent de la boue de Dieu. Ce qui sort de la boue de Dieu n'est pas biscuit, n'est pas Coca-Cola, ce qui sort de la boue de Dieu est esprit et vie. Jésus a dit mes paroles sont esprit et vie. Il est en train de révéler la nouvelle création, il est en train de révéler le processus de la transformation. Alors, si l'homme doit vivre de la parole qui sort de la boue de Dieu, si mon homme intérieur, quand on parle de l'homme, je ne parle pas de mon corps ni de mon âme, si mon homme intérieur doit avoir des muscles, si mon homme intérieur doit être fort, si mon homme intérieur doit être musclé, il faut que je mange la parole de Dieu. Mais si je ferme la parole de Dieu tout le temps, comment je serai fort? Si j'ouvre la boue seulement une fois par semaine, comment tu seras fort? Comment? Est-ce que tu manges une fois par semaine? Est-ce que tu donnes à ton corps une fois par semaine la nourriture? Non. Frère, voilà la faible des chrétiens. Et l'un des pièges, l'un des pièges, c'est l'ordinateur qui vous crée des problèmes. On ne peut pas avoir des relations avec l'ordinateur? Avoir sa Bible, la tenir, la mettre sur se coucher parfois, la mettre sur sa poitrine, la toucher, c'est mieux. L'ordinateur est impersonnel. Très impersonnel. Il n'y a pas de sentiment derrière l'ordinateur. Il n'y a pas de présent de Dieu dans l'ordinateur. On dit ce qui a été écrit, on dit les écritures. Dès que vous prenez l'ordinateur, c'est votre cerveau qui commence à travailler. Donc, mon esprit est nourri par la parole. c'est par la parole encore que mon esprit, la parole est un miroir pour mon esprit. Regarde bien, dans Jacques 1, 23, rapidement, Jacques 1, 23, regarde, à ce niveau-là, 22 même, mettez en pratique la parole et ne vous bornez et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par le faux raisonnement. Vous voyez bien ? Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Et qu'est-ce qu'il dit ? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel qu'il était. Verset 25 est important. Mais, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, le miroir de Dieu est appelé loi parfaite, la loi de la liberté, vous entendez ? La loi parfaite, la loi qui nous libère, la loi de la liberté, c'est la parole. Et, qui aura persévéré et qui ? Et, qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre. Celui-ci, celui-là ou celle-là sera heureux dans son activité. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux ? Regardez le processus ici. Premièrement, ils ne mangent pas la parole de Dieu. Ils ne nourrissent pas leur homme intérieur de la parole de Dieu. Et deuxièmement, ils refusent de se mirer dans la parole de regarder qu'est-ce que leur visage spirituel est. Le miroir naturel, montre mon visage naturel. Quand je regarde le miroir naturel, je ne vois pas le visage de quelqu'un d'autre. Je vois mon vrai visage. Je vois mes défauts. Et quand le miroir dit, tu es sale, je plonge, je m'emmène dans l'eau et je me lave. Quand le miroir dit, tu es mal peigné, je prends un pain, j'obéis au miroir. Le miroir naturel me parle tous les jours. Vous parlez tous les jours. Et vous agissez. Alors comment un homme obéit à un miroir naturel et n'ose pas obéir au miroir de Dieu ? C'est quand même quelque chose qui ne va pas. Le miroir de Dieu vous dit, il y a la haine dans ton cœur. Mon enfant, tu lis la Bible, ne haïssez pas les gens. Vous fermez, vous partez. Et si vous regardez le miroir naturel, le matin, vous voyez, vous avez de la salive partout. Vos chevets sont dépeignés. Ils sont complètement. Et vous regardez, vous ne croyez pas au miroir naturel. Et vous allez au service. Et vos camarades vous disent, mais madame, vous n'avez pas regardé le miroir ce matin ? Et vous dites, je ne crois pas au miroir. Vous dites, mais vous êtes insensé. Vous êtes insensé. Vous avez regardé le miroir ? C'est sûr, oui, je regarde le miroir. Mais moi, je ne crois pas au miroir. Je ne crois pas que ce que le miroir me reflète là est la vérité. Les gens vous diront, vous êtes insensé. Alors, la même chose avec la parole de Dieu. On dit, aime ton prochain. On dit, pardonne ton prochain. Tu lis la Bible, le miroir de Dieu. Dieu dit, ma fille, ton cœur est rempli de haine. Pardonne, tu refuses, tu fermes, tu t'en vas. Les anges, les démons disent que tu es insensé. Et ils vont te traumatiser. Oui. Vous savez, je prêche, je vous regarde. Vous voulez, certains sont en train de refuser la parole. Même si vous la refusez, je vais mettre la pointe, je vais enfoncer. Ne vous inquiétez pas, je vous regarde. Vous pouvez jouer à n'importe quel. Vous pouvez faire l'indifférent, vous pouvez faire le dur. Ce n'est pas mon problème. Je vais enfoncer le clou. C'est pour vous libérer. Vous n'allez pas continuer à fatiguer vos passeurs ici tout le temps, chaque année, je ne priais, je ne priais, pas de changement, pas de transformation, je refuse ça. Non, il faut qu'on commence à être clair. Quand vous allez à l'université, vous refusez d'obéir à ce que le professeur dit, on vous met au dehors. Oui ou non ? Sans vous aller au service, vous refusez, on vous met au dehors. Pourquoi vous voulez, avec Dieu, vous voulez jouer au plus malin ? Alors que Dieu nous donne tout, tout, gratuitement. Il nous aide, il est venu nous aider, il nous aime, il veut nous transformer, il sait que nous souffrons, il sait que nous sommes détruits, mais il veut nous aider, mais nous refusons, c'est dommage. Ceux qui nous exploitent, là on obéit, celui qui veut nous aider, là on refuse. C'est dommage. Pourquoi pas notre âme a été habituée à l'indépendance, à l'autonomie ? Ma personnalité, je la couvre, je la protège, mais elle te fait du mal. Tu la protèges pour qui ? Pour toi-même, mais elle te fait du mal. Elle te fait du mal. Bon. Ça c'est mon esprit. Mon esprit est immortel, il ne pêche pas. Mon âme, qu'est-ce que mon âme ? C'est ma personnalité. C'est ça, ma volonté. C'est ma conscience. C'est mes émotions, mes sentiments, ma pensée, mon intelligence. Mon âme ne naît pas de nouveau, elle ne connaît pas Dieu. L'âme ne connaît pas Dieu. L'âme connaît le monde mental et psychique. L'âme ne connaît pas Dieu. L'âme vit selon ses sentiments, selon ses humeurs. C'est pourquoi on ne peut pas toucher Dieu par mon âme. Mon âme ne peut pas toucher Dieu. La Bible dit, mon âme soupire. Les gens de l'Ancien Testament ont utilisé des termes qu'on ne doit pas utiliser aujourd'hui. parce que le David n'était pas né de nouveau. L'âme ne connaît pas Dieu. L'âme connaît le monde psychique et le monde mental. C'est pourquoi l'âme a besoin de la restauration. Premier mot, restauration. L'âme a besoin du repos. L'âme a besoin d'un renouvellement. Et l'âme a besoin d'être prospère. Voilà les mots pour l'âme. Il a besoin d'un repos. Il a besoin de rentrer dans le repos. Pourquoi? La Bible dit que c'est l'âme qui pêche. Ézéchiel 18, verset 4. L'âme pêche. Et dans ce domaine, au niveau de l'âme, l'âme est blessée. L'âme est angoissée, elle gémie, elle est troublée. Et quand l'âme a été blessée pendant des années, elle se referme. Et l'âme se situe entre l'esprit et le corps. L'âme est l'arbitre entre l'esprit et le corps. Quand l'âme et le corps se mettent ensemble, ils combattent l'esprit. Quand l'âme est restaurée, elle se met du côté de l'esprit et en ce moment-là, mon corps devient un simple wagon qu'on entraîne. Le corps n'a plus de pouvoir. Le corps est amoral, je vous ai dit. Il est amoral. Il ne sait pas choisir. Il reçoit ce qu'on lui donne. Alors c'est pourquoi l'âme est celui qui est au milieu. Tant qu'il n'est pas restauré, il crée des problèmes à mon esprit. Et il balance du côté du corps. Et elle s'allie avec le corps pour combattre mon esprit. Et j'ai une guerre intérieure en moi. Paul dit, le bien est dans mon esprit, mais je vois dans mes membres le mal qui sort. Il dit, mais malheur à moi, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de moi ? Lisez bien la fin du verset. Il dit Jésus-Christ. Et lisez automatiquement, Romain 8, il dit, si quelqu'un est en crise, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour lui. Car la loi de l'esprit de vie l'a affranchée de la loi du péché de la mort. Chose impossible à la chair. Impossible à la loi de Moïse. C'est cela mon frère. Mon âme, elle ne fonctionne pas. Si elle ne fonctionne pas correctement, elle empêche les flots divins d'atteindre, d'atteindre le dehors. Je sais que je dois aimer les gens. Et j'en souffre. Je sais que je ne dois pas faire du mal à quelqu'un. Mais pourquoi je fais ce mal-là ? Paul l'a déjà dit dans Romain 7. Mon âme me crée des problèmes. Mon âme est difficile. Et en ce moment-là, mon âme doit simplement être restaurée par la parole de Dieu. On le verra demain après demain. Et ensuite, mon corps, enfin, c'est mon enveloppe extérieure. Ce corps extérieur ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu du tout. Il ne connaît que le monde extérieur avec ses cinq sens. L'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher, et la vue. Ce sont ces cinq choses-là qui nous créent de plus de problèmes. Tous les péchés que nous avons dans ce monde-là rentrent par nos yeux. Ce qu'on a vu, ce qu'on a vu, c'est là, les péchés de l'œil. Ce qu'on a entendu, les plaisirs du corps, ce qu'on aime toucher, ce qu'on aime, et puis le goûter, ce qui est bon dans la bouche, c'est ça qui a fait tomber Adam et Ève. C'est la bouche. Quand Adam et Ève ont refusé la parole et ont accepté que Satan puisse exercer leur âme, ils sont descendus de la vie de l'esprit à l'esprit de l'âme. Ils vivaient selon la parole de Dieu. Et brusquement, ils ont laissé la parole de Dieu, ils ont voulu expérimenter la vie de l'âme, la vie de l'âme et la vie du corps. Et quand ils ont voulu expérimenter cela, tout de suite, ils ont le fruit et Ève a dit, la bulle dit qu'Éve a vu que le fruit était bon et agréable et bon à manger. Elle n'a jamais mangé le fruit. Comment elle sait que c'est bon à manger ? C'est ça la tentation. Vous n'avez jamais mangé de quelque chose et vous regardez, ça vous plaît ? Vous sentez déjà des choses en vous. C'est ça le problème de l'âme et du corps. Vous n'avez jamais mangé. Elle n'a jamais mangé. Mais déjà, le goût est bon. Pourtant, elle n'a jamais mangé. Le corps. Et la bulle dit pour terminer que le corps, on a besoin de faire deux choses à le corps. Romain 12, verset 1, de le livrer en sacrifice comme un sacrifice vivant. c'est ce qui sera inculte et raisonnable. Ça, c'est Romain 12, verset 1. Et ensuite, dans 1 Thessalon 5, 4, 4, il est dit que votre corps, vous devez le serrer, vous devez le discipliner. c'est la seule chose qui intervient pour le corps. En comprenant ces trois éléments-là ce matin, demain, Dieu voulant, et après demain, on va voir maintenant comment faire fonctionner ces trois éléments-là. Comment on va mener l'âme à être transformée, à se connecter simplement à notre esprit et comment ouvrir la vanne, la vanne des choses spirituelles qui sont dans ton esprit pour que ça parte notre âme et toucher notre corps. Et c'est pourquoi Romain 8, on dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts habite en vous, ce même esprit donne la vie à votre corps mortel. C'est pourquoi je n'ai pas besoin quand je suis malade d'appeler un chrétien pour prier pour moi. J'ai toute la puissance de la guérison en moi déjà. Par ma bouche, par ma parole. C'est pourquoi David dit à son âme, on le verra, pourquoi ces expressions quand David dit mon âme bénit le Seigneur, il ordonne à son âme de bénit le Seigneur. Pourquoi il dit cela? Pourquoi Jésus parle de son âme? Pourquoi? Quand nous allons comprendre cela, on va voir que l'âme doit être commandée. L'âme, on doit ordonner à l'âme. On doit dire à l'âme ce qu'elle doit faire. Ce sont des choses qu'on laisse de côté et ensuite, on a des problèmes. Bien-aimés frères et sœurs, je vais m'arrêter là ce matin et ce midi et demain, on va continuer de la conversion à la transformation. Mais je voulais introduire le premier message que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Nous prions de nous lever ensemble. David, tu te mets au piano, on va simplement prier et puis terminer par un chant que Dieu nous aide à ne pas être des auditeurs oublieux. Père, nous te bénissons pour ta parole qui, comme la pluie descend des cieux, la rose fait germer les plantes, donne de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Et bien, viens ce matin arroser nos âmes afin de produire quelque chose de nouveau. Nous sommes appelés à être des hommes nouveaux. Et si l'esprit est nouveau, le temps doit venir où l'on doit pouvoir le voir au travers de l'âme et du corps. Si l'âme et le corps ne reflètent jamais le changement intérieur reçu dans l'esprit, alors rien n'a de sens. Père, je te prie que de la même manière que cette semence qui reçoit l'humidité par la pluie, tout d'abord meurs et puis passe par cette résurrection, grandit et devient une plante différente en forme, en grandeur de la petite semence qui a été semée, je te prie que ta parole en nous nous amène à réellement comme la semence laisser mourir ce qui est de la chair, ce qui est non régénéré, pour laisser une nouvelle créature grandir, afin qu'un jour on puisse en nous regardant dire ce sont des chrétiens, non pas parce que nous avons un poisson sur la voiture, mais parce que tout en nous manifeste et reflète ta gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, à toi l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles, Amen, Fa, Ré, Ré, pardon, me voici, je m'abandonne à toi, me voici, me voici, prêt à te serrer, Sous-titres par Juanfrance, Sous-titres par Juanfrance,